Dave et Danny Gelinos, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous pensez du jeu? Écoutez, je suis très content et très heureux d'avoir gagné ici à Bullard. Bullard, c'est une très bonne équipe. C'est un match très compliqué pour nous. En première période, encore une fois, on s'en sort très très bien à 1 à 1. Bullard a fait du beau jeu et ils nous ont mis en difficulté. Il a fallu régler deux, trois détails. Remo Giovernini a fait un très 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 bon match. C'est une des clés du match pour nous et de cette victoire. Alors, vous êtes tellement content du jeu. Oui, je suis content de la réaction des joueurs parce que la première période n'est pas bonne. La deuxième et troisième, on a joué un peu mieux et on s'est créé des opportunités. On a été beaucoup très opportunistes. Aussi, on a été capable de mettre des lieux. On a mis un lieu important d'avantage numérique. Et ensuite, défensivement, on a été légèrement plus solide. On a apporté plus de soutien à nos joueurs. Et Remo a fait des arrêts clés. Et ça nous a donné un très bon match ce soir pour nous et des très bons points. Et le dernier détail qui est très important, c'est que le désavantage numérique a été solide. Moi, je trouve votre gardien, il a fait beaucoup de big saves. Boulard a bien joué jusqu'à la 40e minute. Comment vous voyez ça? Oui, c'est vrai. Peut-être que Boulard a beaucoup donné pendant deux périodes. Ils ont buté sur notre gardien de but. Et du coup, nous, en troisième période, on a pu jouer avec peut-être plus de fraîcheur. On a été capable de tourner avec beaucoup d'éléments aussi à l'attaque. Alors du coup, tous nos trios ont joué. Alors peut-être que c'est vrai que Remo a un petit peu coupé l'élan de Boulard lors des deux premières périodes. Mais je crois qu'il n'y a aucune équipe qui peut prétendre gagner des matchs sans avoir un 13-3 milliardé. Merci, Danny. Merci pour votre accueil. Merci. Merci.